Nous sommes très heureux d'accueillir et d'écouter aujourd'hui M. Philippe Solers. Il est accompagné, pour votre information, de M. Antoine Gallimard, président directeur général des éditions du même nom, de Jean-Claude Simoin, vice-président des éditions Plon, Nicolas Roche, directeur commercial aux éditions Plon, et Mlle Josiane Savignot, qui n'est pas là, qui va arriver ou qui n'est pas pu venir. Bon, grâce à notre confrère et complice, l'Académie a ses accès dans le monde des lettres, j'ai nommé bien sûr Denis Mollat, nous y tenons beaucoup pour plusieurs raisons simples. Le vin est le fruit de la vigne et du travail des hommes, ça on le savait. Nous savons tous, à travers nos voyages ou nos réceptions de visiteurs étrangers, qu'il est aussi, à Bordeaux particulièrement, un fruit de la civilisation et un hommage à cette dernière. Dans les deux sens. Nous aimons ici associer le vin qui a depuis toujours inspiré les poètes, les écrivains, les musiciens, tous les artistes en général, avec ceux qui font notre temps, notre époque. L'Académie a bien pour objet de recenser, d'inventorier, de transmettre ce qui fait du produit de nos vignes, un fait de civilisation et même un facteur de civilisation. Pour M. Solers, qui, bien que natif de Talence, peut ne pas se retrouver dans l'organigramme de notre association, je vais préciser que nous comptons presque, il ne faut pas en avoir tout à fait, il faut avoir presque 40 académiciens pour deux tiers des professionnels du vin, producteurs, courtiers ou négociants, et les autres étant des représentants des arts et lettres, amateurs de nos vins, bien sûr, comme Maurice Druon, Michel Serres, Jean-Paul Kaufmann ou Bernard Clavel, qui, au passage, m'a envoyé un petit mot au Tony Truant pour dire son regret et sa culpabilité de ne pas être là. Nous sommes aussi composés de 100 et quelques propriétaires, courtiers et, bien sûr, négociants, qui constituent les membres associés de l'Académie. Ensuite, nous sommes entourés de 21 membres correspondants et de 51 membres d'honneur qui illustrent la présence ce soir de notre ami M. Beyermann, venu avec son épouse de Hollande, ainsi que du président Tavernier, qui fait également partie de l'Académie. Nous allons vous écouter, monsieur, en complicité avec votre éditeur, M. Jean-Claude Simoen, qui sera plus à même que moi de vous faire exprimer tout ce que vous pensez du sujet que nous avons retenu, riche de sens, la vérité est-elle dans le vin ? Pour émoustiller vos auditeurs et abréger mon propos, je m'appuierai sur une citation que j'ai relevée et vous concernant. Voici le plus reconnu et le plus combattu, le plus sollicité et le plus secrètement haï, le plus turbulent et le plus gênant, le plus incontrôlable, donc le plus intolérable, bref, le moins locabilisable des écrivains contemporains. Alors, comme dans toute prise de parole, il faut d'abord vérifier le son. Est-ce que vous m'entendez bien là-bas ? M. Denis Molland. Parfait. Alors, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous présenter Philippe Solaire, je voudrais simplement justifier ma présence ici à ses côtés. Je l'ai rencontré comme tout à chacun, comme beaucoup de gens en tout cas, en tant que, enfin modestement, en tant que lecteur. C'était l'époque de femmes, c'était l'époque de portraits du joueur, et puis ce fut par la suite, évidemment, la guerre du goût, et il n'y a pas très longtemps, l'éloge de l'infini. J'ai eu la chance de le côtoyer en tant qu'éditeur, quand il s'est, avec moi, il s'est permis d'accompagner quelques photos dites licencieuses d'une certaine belle époque, et plus sérieusement pour ce qu'il est convenu d'appeler une trilogie du plaisir. Trois livres, publiés par les éditions Plon, repris par les éditions Gallimard, car les éditeurs sont des gens qui entretiennent d'excellentes relations. Les éditeurs français sont curieusement jacobinismes, mis à part dans un quartier et demi à Paris en France, et tout ce qui est publié chez Plon se retrouve, comme par enchantement, via Philippe Solers, dans la collection Folio chez Gallimard. Les trois livres en question, c'était trois petits livres formidables, très solertiens, consacrés, le premier, à un personnage très étonnant, qui est le baron Dominique Vivant-de-Nom. On peut dire qu'il est le père putatif du musée du Louvre dans sa modernité, mais il a fait aussi des quantités d'autres choses. Le deuxième de ces ouvrages, c'était consacré à Casanova, et on peut dire que le livre de Philippe Solers était une très longue introduction, un engagement à la lecture de ce chef-d'oeuvre que sont les mémoires de Casanova qui ont été, est-il utile de vous le rappeler, écrites en français. Et le troisième livre de cette trilogie du plaisir, presque, je dirais, dans la ligne de cohérence, il fut consacré à Mozart. C'est vous dire s'il y a là, dans la relation d'un éditeur et d'un auteur, un état de connivence, mais comment en serait-il autrement ? Bref, ce soir, nous nous retrouvons pour quelque chose qui est beaucoup plus personnel, parce que Philippe est bordelais, de naissance, de cœur, et évidemment, il va nous parler, nous allons bavarder, mais lui, beaucoup plus que moi, moi, je suis là pour le suivre, pour lui poser ou le relancer sur certaines questions, sur un thème qui, effectivement, est éternel, in vino veritas, la vérité est-elle dans le vin ? Philippe, on peut commencer, peut-être par le début, par la famille Joyot. Octave Joyot, j'imagine, à Talens, avait une très jolie cave. Je suis très touché que vous ayez eu la gentillesse de m'habiter, messieurs de l'Académie du vin, ici. Ce château est merveilleux, il ne demande qu'à être enchanté, et tout à l'heure, en arrivant, grâce à l'amabilité de Denis Mollat, nous avons fait un long tour vers la Gironde. Et j'ai retrouvé cette émotion très particulière, d'identité profonde, qui me lie à ce pays. Un pays extraordinaire dont on pourrait parler très longuement, et dont j'ai rempli des passages entiers de mes livres. Il y a deux lieux, trois lieux au monde, que j'excepte Paris, qui est un lieu de turbulence et de poison nécessaire. Trois lieux où je me sens vraiment bien. Bordeaux, pour des raisons de magie, que nous allons essayer de cerner. New York, où je suis heureux de vivre à chaque fois que j'y suis. Et, par exemple, le 11 septembre, ce qui me frappait le plus, c'était que ces Twin Towers étaient pour moi, alors que quand je vivais à New York, un symbole très fort de ce que l'art moderne peut faire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une merveille d'architecture. Il ne faut pas s'étonner du tout que la destruction de ces deux tours ait été précédée précédée par la destruction, par exemple, des Bouddhas, deux aussi, en Afghanistan. Et puis, la troisième ville, la ville rêvée, la ville merveilleuse, c'est Venise. Je pourrais passer mon temps, si je n'étais pas tenu, de vivre à Paris, à New York, ici, parmi vous, et à Venise. Et ces trois endroits sont révélateurs, je crois, d'une inclination à vivre plutôt dans les ports qu'à l'intérieur des terres. Je crois qu'il y a deux civilisations qui s'affrontent constamment. C'est celle des continentaux et celle des marins ou des gens qui habitent le bord de l'eau. Ce sont deux civilisations antagonistes, en quelque sorte. et cela a des conséquences finalement très politiques. Ce n'est pas une simple question de géographie. C'est une ouverture d'esprit, un cosmopolitisme, un humanisme particulier. Et concernant l'Europe, c'est une ville qui doit être abordée par les ports, que ce soit à Hambourg, que ce soit à Venise, que ce soit à Naples, que ce soit Barcelone, que ce soit Bordeaux, après tout, qui est une des grandes villes de l'avenir européen. Il faut le souhaiter, malgré un certain nombre de fermetures, de verrouillages nationaux. Donc, je vous remercie beaucoup. Nous allons passer des moments ensemble. Je vais être un peu décousu. Cela n'a aucune importance. Je voudrais simplement vous dire mon émotion d'être ici. Et alors, en effet, tout revient. Ce n'est pas, c'est-à-dire l'enfance. Tout de suite. Qu'est-ce que je faisais, donc, là, jeté dans ce paysage en fin 1936. Fin 1936, sur la route d'Espagne, avec des maisons assez spacieuses et un grand parc qui entourait ces maisons, avec une particularité assez étrange, à savoir que deux frères avaient épousé deux sœurs et avaient choisi de vivre dans deux maisons parfaitement symétriques. ce qui fait que d'emblée, entouré d'un grand jardin, d'emblée, c'est comme si j'avais une double vie de mère, de père, dans un jardin. Et en effet, là apparaît le vin. Très tôt. Parce que, enfant, je me rappelle très bien comment je... assez vite à la campagne, pieds nus, dans un pressoir, ça se faisait encore. J'ai encore sous mes pieds la sensation du raisin pressé. Et il ne fallait pas laisser trop longtemps les enfants là parce qu'ils auraient pu être intoxiqués et avoir des problèmes. Je me rappelle donc des vendants, je n'espère, à l'époque tout à fait impressionnante de fêtes dans la région et de l'atmosphère très particulière qui régnait brusquement, d'un travail qui était aussi en effet une fête, la fête du vin. Et dans le vin, il y a une vérité qui est sensible, perceptible, mais qui peut-être échappe à la pensée. Quand vous buvez un bon vin de Bordeaux, je n'ai pas bu d'abord les vins les plus célèbres. Petit à petit, mon goût s'est affiné, et je pourrais vous dire ce que je bois, de préférence, mais je ne veux chanquer personne. En tout cas, puisque le comte Alexandre de Lursalus a la gentillesse de m'introduire parmi vous, disons que, en effet, Ikeb, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en le buvant en effet comme il doit l'être, c'est-à-dire, j'espère que vous serez d'accord que je ne me trompe pas, c'est-à-dire très froid avoir glacé au début en le laissant chambrer jusqu'à la pâtisserie et en allant, par exemple, des huîtres accompagnés de crépinettes jusqu'à un gâteau convenable. Donc là, il y a quelque chose qui relève d'un tel art séculaire, séculaire, que je crois que pour rentrer dans la vérité du vin, il ne faut pas seulement le goûter, l'apprécier, mais il faut, je dirais, le dormir. quand vous buvez un grand bordeaux, il se trouve que le lendemain matin, du moins d'après moi, votre corps a répondu étrangement, votre sang, vos cellules, à quelque chose qui est venu vous envelopper, vous rassurer, vous calmer, vous rendre plus lucide. et il faut être attentif à un réveil sur un grand vin. Je crois que c'est là qu'on le comprend le mieux. C'est après l'avoir en quelque sorte dormi. Aujourd'hui, dit Baudelaire dans un poème merveilleux, aujourd'hui, l'espace est l'espace est splendide. C'est vrai. Aujourd'hui, l'espace est splendide. Montons à cheval sur le vin. Sans mort, sans éperon, sans bride, vers un ciel féerique et divin. Baudelaire, vous voyez, fait rimer vin et divin. Et il est impossible qu'il en soit autrement. Alors, je ne vais pas vous convoquer, bien entendu, tous les dieux, à commencer par Diodysos, on peut appeler le Bacchus en latin si vous voulez, mais le rapport à la divinité du vin est quelque chose qui devrait, je crois, nous faire réfléchir dans cette perte des dieux ou dans ces dieux devenus grimassants et meurtriers qui sont ceux de notre temps. L'absence de dieux, l'absence des dieux, de la férocité de dieux, l'incroyable fanatisme de dieux, eh bien, nous cache quelque chose qui persiste dans le vin comme divinité et dans la poésie et dans l'art et dans la musique. Mozart a fait chanter, merci Jean-Claude de l'avoir évoqué puisque nous avons publié ce livre ensemble. Mozart, vous savez, à un moment donné, très étonnant, son Don Giovanni fait chanter ça à son héros. « Viva le fémini, viva le bon vino, sostegno e gloria dell'umanità, vive le bon vin, vive les femmes, ah, tiens, soutien, soutien, sostegno et gloire de l'humanité. » C'est ça. Le vin, les femmes, comme c'est étrange. Pourquoi ? C'est appel à la gloire de l'humanité à travers le vin et les femmes. C'est une vérité qui s'est énoncée de préférence au XVIIIe siècle. Curieux ce siècle, XVIIIe, mais nous y sommes plus ou moins. Vous sentez bien que quelque chose à Bordeaux fait signe de partout. Stendhal l'avait remarqué, il n'est pas le seul. Enfin, il n'y en a pas tellement. Quelque chose qui fait signe vers une réalité qui serait là, persistante et persistante grâce au vin. Parce que le vin, nous en sommes tous des prothèses, en quelque sorte, des surgeons. Nous, humains, qui mourons assez vite, trop vite, bien sûr. Le vin a une vertu d'immortalité. Il était là avant nous. Il va être là près d'où ? Nous allons le célébrer dignement, je crois, tout à l'heure, mais il n'a pas besoin de nous, sauf pour le soigner, pour exprimer quelque chose, alors, qui vient à la fois des sols, des siècles, de l'océan et de ses deux fleuves qui vont vers lui. Les gens n'imaginent pas cette présence de l'eau salée, de l'eau douce lorsqu'on est à Bordeaux, près de là où il faut. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en Bourgogne, nous ne sommes pas, nous sommes dans un endroit où on fait ce vin-là. Ce vin qui, qui, à mon avis, évidemment, le meilleur et le seul du monde. Donc, Bordeaux, en 1936, c'est quoi ? C'est une ville qui va être occupée très rapidement par les Allemands. J'avais deux, trois ans, dans les bras de ma mère, nous fermons les volets et nous voyons rentrer les troupes allemandes. La maison est occupée parce qu'elle est assez spacieuse. Tout le rez-de-chaussée est occupé par les Allemands. nous nous cachons au grenier pour écouter Radio Londres. Tiens, Londres. Voilà, Londres qui arrive dans le paysage de la vérité du vin. Comme c'est curieux, mais Londres boit du vin de Bordeaux depuis fort longtemps. Et puis, Bordeaux et cet endroit, mais il y a une longue histoire anglaise. Aliénor d'Aquitaine, etc., évoquée par Montaigne au début des Essais, tout de suite, n'est-ce pas ? Le prince noir. Nous habitions pas loin d'un des deux châteaux dit du prince noir, c'est-à-dire un petit manoir gothique qui me faisait beaucoup rêver où j'allais jouer au football avec mes camarades parce que le prince noir, le black prince, est-ce que ça n'est pas une expression extraordinaire et d'autant plus quand on est sensible à la poésie et qu'on commence à méditer sur ce curieux poème, rappelez-vous, de Gérard de Nerval qui s'appelle Leslie Chad en espagnol et je suis le prince d'Aquitaine à la tour à Boli, ma seule étoile est morte et mon lit constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Le prince d'Aquitaine, à la tour à Boli, comme ses curieux. Alors, il y avait cette présence-là allemande et puis alors on écoutait Radio Hollande, c'est-à-dire qu'il y avait l'anglais, il y avait d'ailleurs un peu de Mozart à travers le brouillage de la radio, notamment des petits extraits très significatifs de la flûte enchantée qui attiraient moins d'attention, très enfants. Et puis il y avait les messages codés, envoyés aux résistants dans la France entière. C'est-à-dire qu'on apprenait là un langage crypté. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Je répète, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ou les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites, etc. Et bien, donc je suis apparu, si je peux dire, à Bordeaux, dans une époque extraordinairement troublée. J'entendais hurler de l'Allemand en bas. Mais non, on écoutait de l'Angleterre en haut, on parle français, se cacher de façon plus ou moins étouffée ou coupable. Et il y avait aussi, car c'est ça aussi, il y avait la remontée de l'Espagne. Il y avait toutes les réfugiées espagnols, on entendait autre chose. Donc, un sens des langues. Et le vin, à mon avis, a cette vérité qu'ont les passages à travers les langues. la musique et le vin. Il n'y a pas besoin de traduire. Nous pouvons être ici, en Angleterre, à Singapour ou à Tokyo, comme je crois ces jours-ci Philippine de Rothschild qui me dit qu'elle est là-bas en mission entre Singapour et Tokyo. Ou alors, nous pouvons être allemands, nous pouvons être anglais, néerlandais. Et nous savons très bien nous retrouver dans le vin, même si nous ne nous comprenions pas. On nous parlait en anglais basique, bien sûr, mais ce n'est pas la peine. Le vin va exprimer des nuances et des délicates. Est-ce que nous ne trouverons pas forcément à dire avec des mots ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Mais ça commence quand même par une éducation, Philippe. C'est une éducation du goût. Oui, mais je ne pense pas que le goût soit éducable. Il faut se le faire à soi-même. Je ne pense pas qu'on apprenne à avoir. Mais il y a un premier sillon tracé quand même. Non, je crois que mes parents étaient des gens très bien, j'ai des serres adorables, des coussins, des neveux. Non, je crois que là où j'allais en venir, c'est que pour c'est que pour que le goût soit vraiment dans la vérité et notamment du vin, il faut savoir le dire, pas seulement les problèmes. Il faut arriver à le dire. C'est ce que je suis en somme venu vous dire. C'est que je crois qu'il faut savoir dire cette sensation-là dans sa profondeur et ses nuances. Alors, j'ai parlé des Allemands, j'ai parlé après, j'ai été évidemment au lycée Montesquieu, l'annexe de Montesquieu, à Talens, ensuite au lycée Montaigne, etc. Et je voudrais insister sur ce 18e parce que c'est à reprendre. Nous sommes en retard par rapport au 18e. Voilà la vérité. En retard, en régression. Ça m'a beaucoup amusé de voir que le maire de Bordeaux, qui est quand même le successeur de Montaigne, avait éprouvé le besoin, la nécessité de faire un livre sur Montesquieu. Je suis venu à Bordeaux et on a parlé de Montesquieu et très gentiment, il a sorti des livres originaux de Montesquieu qui, moi, me passionnaient parce qu'au lycée, on étudiait Montaigne. Et je crois que Montaigne, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, en quelque sorte monter. N'est-ce pas, Denis ? Monter vers, non seulement vers nous, mais vers la Terre entière. On va vous parler de plus en plus d'humanisme. Mais les humanistes, c'est nous. Les temps modernes, humanistes, c'est, en français ou en gascon, mais en français, que ça a été prononcé. Donc, tout ça est immense. Revenons à nos bouteilles, comme dit Montaigne, quand il est en train d'avoir fait une digression. Mais c'est la digression, et d'un art. Et puis, revenons à nos bouteilles. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je reviens à mes bouteilles. Donc, c'est ça. C'est Montesquieu. Et puis après, alors, il y a quelque chose qui ne va plus. Et ce que nous vivons aujourd'hui, avec l'Europe, etc., et les crises, et les mouvements de tremblements politiques, apparemment, mais passionnels, que nous vivons, c'est tout à fait fondamental. Il faut donc, sans aucun complexe, retrouver cette force. Et pour ça, il faut avoir, je crois, pour le vin, la conscience, le goût, la curiosité, l'attention, la méditation de l'étranger. Il ne faut pas que nous nous en sentions propriétaires. Le vin nous dépasse. Nous ne serons jamais assez proches de lui. Nous sommes toujours un peu trop gros, trop pesants, trop ruminants, trop intéressés. Pas à sa hauteur. Il faut, en quelque sorte, le voir comme si on était admis à lui, qu'il vous faisait signe, qu'il vous recevait. Il faut se dépouiller un petit peu pour entrer vraiment dans le vin. Et avec ça, j'ai envie de vous lire, parce que j'avais, tout à l'heure encore, en voyant la Gironde, j'avais envie de vous lire, je vais le faire, excusez-moi, puis on pourra bavarder si vous voulez, parce que ma digression est trop longue. J'ai envie de vous lire ce magnifique, ce sublime poème écrit par un poète allemand, le plus grand poète pour moi du 19e siècle, la fin du 18e siècle. C'est le poème de la visite du voyage de Hölderlin à Bordeaux, à Denken, souvenir, mémoire. Tout le monde connaît ce poème. Moi-même, je l'ai lu 600 fois. Eh bien, je ne le connais pas. On peut ajouter quand même qu'il a été particulièrement heureux à Bordeaux et qu'il est resté environ cinq ou six mois ici. C'est ça. Je crois que la plaque qu'on a posée à sa maison, la maison où il a habité, il venait de Hambourg, il est venu pour être précepteur dans une famille de négociants vin de Hambourg. ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'une internationale des ports, du commerce et donc du vin, puisque le vin a passé par les bateaux. Vous savez qu'on a emmené les bateaux aussi. Ça s'appelait le retour des îles. Bon, on faisait passer le vin comme ça. Il y a encore des vieux... J'ai retrouvé ça dans des vieux papiers de famille. Il y a encore des menuis... Enfin, dans les restaurants, c'est le retour des îles pour le vin. C'est fabuleux. Ça veut dire simplement que le vin était ballotté comme ça dans les... Et donc, l'étrangeté, le paradis où vous vivez. Nous sommes ici ce soir si nous avons un peu l'attention à celle de la clarté, à la beauté du lieu, à sa raison. Et donc, Hölderlin était à la recherche de la Grèce. Et il est très étonnant. Nous sommes en 1802 à Bordeaux. Il y a donc très exactement, n'est-ce pas, deux siècles. Très exactement. À peu près à la même date. Et quand il part d'Allemagne, il pense qu'il va dans le sud-ouest de la France. Il croit qu'il va en Provence. Il ne sait pas très bien la géographie. Et puis, il arrive en Vendée, sur les côtes de l'Atlantique. Et là, il a comme une révélation. C'est comme s'il était en Grèce. Enfin, la Grèce était retrouvée. Elle est retrouvée ici. Pour lui, mais ça, c'est une intuition extraordinaire. C'est-à-dire, quand il dit qu'il a regardé les gens vivre dans ses paysages et qu'Apollon l'a frappé brusquement, alors Dionysos, Apollon, des relations très étranges. Mais enfin, voilà. Il arrive et il écrit en 1802 ce poème qui s'appelle Mémoire. Le vent du nord-est se lève. Ce qu'on appelle, vous savez, dans les régions maritimes de notre pays, le nord-est. Quand le nord-est, moi, je vis beaucoup sur les côtes aussi dans l'île de Réaille, quand le nord-est est là, on sait qu'il se passe quelque chose de particulier. les vents. Le vent du nord-est se lève de tous les vents mon préféré parce qu'il promet aux marins haleine ardente et traversée heureuse. Vous voyez, le marin, le vent. Part donc, donc c'est écrit à son retour, part donc, le vent, et porte mon salut à la belle Garonne et au jardin de Bordeaux, là-bas, où le sentier sur la rive abrupte s'allonge, où le ruisseau profondément choix dans le fleuve, mais au-dessus regarde au loin un noble couple de chaînes et de trembles d'argent. Je m'en souviens encore et je revois ces larges cimes que penchent sur le moulin la forêt d'Orme. Mais dans la cour, c'est un figuier qui croit. Là vont au jour de fête les femmes brunes sur le sol doux comme une soie. Au temps de mars, quand la nuit et le jour sont de même longueur, quand sur les lents sentiers avec son poids léger de rêve, brillant, glisse le bercement des brises. Voilà le vin. « Ah qu'on me tende, gorgé de sa sombre lumière, la coupe odorante qui me donne le repos. Oh, la douceur d'un assoupissement parmi les ombres. » Vous voyez ? Le sommeil, la mort, le vin. La douceur d'un assoupissement parmi les ombres. La vérité du vin est qu'on peut peut-être envisager la mort comme quelque chose qui serait un sommeil bienheureux. Il n'est pas bon de n'avoir dans l'âme nulle, périssable pensée et cependant un entretien ces choses bonnes et de dire ce que pense le cœur d'entendre longuement parler des journées de l'amour. Je répète, d'entendre longuement parler des journées de l'amour et des grands faits qui s'accomplissent. Mais où sont-ils ceux que j'aimais ? Oui, c'est la mer, le lieu premier de la richesse. Eux, pareil, il y a des peintres. Eux, ce sont les marins qui sont partis. Pareils à des peintres assemblent les beautés de la terre et ne dédaignent pas la guerre ailée. Ni, pour des ans, de vivre solitaire sous le mât sans feuillage, au lieu où ne trouvent point la nuit de leurs éclats les fêtes de la ville, les musiques et les danses du pays. Donc, il faut aller au loin pour retrouver vraiment l'essentiel. Il faut venir de loin pour aimer, à ce point, Bordeaux. Moi, mais vers les Indes. Les Indes, alors, c'est vraiment les îles, enfin bon. Les Indes, à cette heure, ils sont partis, ayant quitté là-bas, livré au vent, la pointe extrême des montagnes des montagnes des montagnes de raisins, d'où la Dordogne, disant, où débouche le fleuve et la royale et la royale la royale la royale la royale la royale large comme la mer leurs eaux unis. La mer enlève et rend la mémoire l'amour de ses yeux jamais là fixe et contemple. L'amour de ses yeux jamais là fixe et contemple. Mais les poètes seuls fondent ce qui demeure. Merci de votre attention. Mon cher Philippe. Il est tard. Oui, mais je voudrais ajouter quand même que Olderlin, vous disiez tout à l'heure qu'il a cru à Bordeaux rencontrer la Grèce. Il écrit dans sa correspondance... Il l'a rencontré. Oui, mais j'ai été intéressé par l'élément sauvage, guerrier, le pur viril à qui la lumière de la vie est donnée immédiatement dans les yeux et les membres et qui éprouve le sentiment de la mort comme une virtuosité où sa vie s'assoie de savoir. Oui, ça c'est très important. En effet, c'est la fameuse lettre à Bollendorf où la phrase que je crois qu'il faut souligner après ce que je viens de dire, c'est la virtuosité qui éprouve la mort où s'assoie s'assoie de savoir. Parce que là encore revient la mort, le vin, en quelque sorte le sacré qu'il veut célébrer. Alors, je voudrais encore me permettre de vous lire un texte de Philippe Soller ce que j'aime particulièrement qui est tiré du dernier livre qu'il a publié aux éditions Gallimard, Éloge de l'infini, qui est un très gros livre dense comme La Guerre du Goût. On peut dire que c'est la suite, c'est le tome 2 de La Guerre du Goût. C'est un livre dans lequel on va abreuver ses curiosités, les curiosités que nous communique Philippe Sollers et on se laisse aller à un gigantesque vagabondage. Ce texte s'appelle tout simplement Bordeaux de 1936. 2 1936. Premièrement, les Vénitiens ne connaissent pas leur bonheur, les Bordelais non plus. Deuxièmement, Bordeaux n'est pas une région, une ville, une terre, un lieu, une population, un bien à acquérir, une couleur, un vin, un snobisme, un accent, un ciel, un passé, mais un point de l'esprit à définir. Montaigne est Bordelais en Italie et à Rome, Montesquieu à Londres et à Paris, Moriac surtout pas à Malagare mais plutôt à Stockholm ou pendant la guerre d'Algérie. Moi, un anquin, un soir, fumant un joint près d'un temple taoïste en ruine. Troisièmement, André Breton est Bordelais lorsqu'il se souvient de Jacques Vaché. Aragon, quand il publie le libertinage et qu'il écrit cette phrase sur moi, le destin d'écrire est devant lui comme une admirable prairie. Picasso était Bordelais en séduisant des femmes et en leur faisant lire Sade, Arthaud en écrivant au Dalai Lama, Pascal en notant de nuit « Joie, 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 pleure de joie », Joyce, lorsqu'il se mettait à danser à Trieste où il composait de Giacomo Joyce ensemble de phrases magiques dont celle-ci « Love me, love me umbrella ». Casanova était Bordelais quand il pressentait qu'un savant nommé Vincent écrirait sur lui un jour à l'étonnement général. Vincent Van Gogh est Bordelais par l'iris, Cézanne par le bleu et le jaune, Manet par les rouges, Sexpire par le verre de claret qu'il buvait avant de monter en scène, Georges Bataille au moment où il entrait au Sphinx, Bordel des années 30 où travaillait Madame Eduarda. Racine est éminemment Bordelais par l'intrigue et la fontaine donc en traçant ce verre les songes l'entouraient sans troubler son repos. Sans Bordeaux, Molière n'aurait jamais composé Don Juan, Voltaire est Bordelais à chaque instant, Gaston Gallimard le jour où il rencontre Proust, Marcel Proust la première fois qu'il voit Venise, Céline au moment où il découvre la Baltique, Mozart est Bordelais à Prague, pas moyen de faire autrement, avis partagé par Kafka, Chohan Xux quand il regrette de n'être pas papillon, Luther quand il a un doute, Bossuet quand il n'en a pas, Baudelaire à Bordeaux, Lautré à Mont, élémentaire, et Holderlin donc, les rares fois où il a pu faire l'amour tranquille, Nietzsche est Bordelais chaque fois qu'il évoque Dionysios, Freud au moment où il pense à Eros avant de redevenir Germain par Thanatos, Josquin des Prêts, enfin que je suis en train d'écouter, est Bordelais dans son nom même, Rimbaud vient se reposer ici d'un malentendu africain, un coup d'éventail, mal armé bien sûr, sous un pain, vous voyez l'histoire. Quatrièmement, quand tout sera recouvert par le règne généralisé du béton et du mauvais goût, Bordeaux existera encore dans des livres que personne ne saura plus lire. Ils seront redécouverts quelques siècles après, cette affaire a déjà eu lieu, elle est classique, de tels livres, on les collectionne déjà, à la recherche du temps perdu, aura la même fonction que je ne sais pas, moi, Platon, Aristote, Saint-Simon, Thucydide, Céline sera le nouvel Homère dont on se demandera s'il a vraiment existé, Saad étonnera par ses virulences, pire que celle de Lucrèce, tout cela circulera sous le manteau, on utilisera le fax pour transmettre les passages les plus significatifs. Un jeune homme, dans un petit château, injoignable du Médoc, recevra de mes nouvelles. Une charmante jeune femme les lui choisira de ma part, il lit, descend à la cave, sort, marche, un moment dans la forêt, revient à sa table, se remet à écrire, titre de son roman, Bordeaux, de 1936, prose d'une année exceptionnelle parait-il. Merci. Applaudissements 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 ...